Mamadou Aliouketa, il est poursuivi pour des faits de viol sur la personne de Mme Aïssa Toubari. Le 7 mai 2021, l'adjudant chef de Mme Alouketa a été interrogé par le pôle de juillet de l'instruction. Au cours de son interrogatoire, il a déclaré Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés, à savoir le viol commis sur Mme Aïssa Toubari au stade du 28 septembre 2009. Autrement, je connaissais la dame Mme Aïssa Toubari. J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de Mme Adjano, dite Muna, laquelle d'ailleurs a été fiancée par moi. Cette dernière était dans la même chambre que Mme Aïssa Toubari que je fréquentais régulièrement et je fréquentais régulièrement leurs concessions de telle sorte que je suis couru de toute la famille. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Mme Aïssa Toubari. Je parle devant Dieu et je jure que tout ce que la dame Aïssa Toubari a déclaré lors de son audition ne correspond pas à la vérité. Ces jours, j'étais avec le commandant capitaine Salas Samoura, un margis chef du nom de Tamba, qui était mon pourvoyeur en gaz lacrymogène, plus le chauffeur dont je ne me rappelle pas le nom. Toujours poursuivant lors de son interrogatoire devant le pôle de juge d'instruction, moi, Mme Aïssa Toubari, je déclarais, persiste, que si mon commandant, le capitaine Salas Samoura, vient déclarer que j'ai dépassé l'esplanade pour rentrer dans la cour du stade, je demande à la cour de me faire application stricte de la loi. Je reviens sur cette partie. Moi, Mme Aïssa Toubari, je déclare et persiste que si mon commandant, le capitaine Salas Samoura, vient déclarer que j'ai dépassé l'esplanade pour rentrer dans la cour du stade, je demande à la cour de me faire une application correcte de la loi. Jamais aucun membre de ma famille n'est venu à la gendarmerie pour poser ce problème. C'est seulement le 29 septembre 2009, après 19h, que ma copine, Mme Aïssa Toubari, dit Mina, est venue me trouver à domicile pour me dire que la sœur Aïssa Toubari a déclaré à la maison que je l'ai frappée au stade. Reprenant par la négative, j'ai sollicité à côté de Mariam qu'on se rende à domicile pour rencontrer la dame en question. À notre arrivée, Mme Aïssa Toubari a effectivement dit que je l'avais frappée en réponse. J'ai dit à Mme Aïssa Toubari que je ne pouvais pas le faire, d'autant plus que je lui proposais déposer leur fille. En plus, j'ai ajouté que si c'était moi, j'allais me coucher à terre pour la demander pardon. Toujours poursuivant, l'accusé Nomadou Alouketa soutient. Et mieux, je l'avais dit de décrire mon habillement de séjour si effectivement elle m'a vu. À cette question, elle n'a rien dit. elle n'a rien fait savoir. À ma connaissance, il n'y avait aucun incision entre nous. Cependant, la fille que je cherchais à épouser était ségrégée par certains membres de la famille à court de moi. C'est depuis 2000 que j'ai commencé à fréquenter cette famille. En présence de certains membres de sa famille, cette dame, au lieu d'un viol, m'a accusé de l'avoir bastonné. Je me rappelle que le jour où nous sommes arrivés dans cette famille, il y avait dans la cour la dame Nasroulaye, Adia Kundara, Adia Keta et d'autres dents. Je ne me rappelle pas pour l'instant. C'est ma fiancée, Madame Abari, 10 000 ans que j'ai connu cette femme. Même les coups et blessures pour lesquelles même les coups et blessures ne correspondent pas, ne correspondent à aucune réalité. D'ailleurs, on ne s'est jamais rencontré au stade. Le capitaine Sona Samora, qui était chef de mission de séjour, est actuellement aide de camp du général Abakar Kamara dit Idi Amin, directeur du cabinet du président de la Défense, du ministère de la Défense. Je ne sais pas où se trouve actuellement mon pourvoyeur Kamba. Pour le moment, je n'ai plus rien à dire, M. le Président. Voilà, c'est qu'a déclaré l'adjident Monadalu Keta devant le pôle de juge d'instruction. Procès verbat d'introgatoire. Je n'étais pas sur les lieux et j'étais avec mon chef dans la jupe, Sona Samora. M. le juge, je vous demande de faire venir Sona Samora. Je vous précise qu'il est même le décan général Idi Amin, à l'époque directeur de cabinet, aujourd'hui ministre de la Défense nationale. si le juge d'instruction que je respecte, que je salue, surtout le doyen Mamadi Djawara, pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération. s'ils avaient pris soin de faire venir Sona Samora ces jours-là, s'il est en détention il y a plus de 14 ans, la justice lui a causé du tort, comment cela va être réparé ? Même s'il est libéré, comment on pourra refaire sa vie ? Aujourd'hui, il aurait pu être tête capitaine ou colonel. Il était au juge, le sommet juge. J'étais avec Sona Samora. Sona Samora, aujourd'hui, il est à côté du général Idi Amin. Appelez-les. Je vais me demander si jamais je suis descendu de la jupe de la armée lorsque vous sont venus au stade. ça manque de détenir l'arme. Ils ne l'ont pas appelé. Ils ne l'ont pas appelé. Il a continué à rester en prison alors que l'instruction est menée à charge ou à décharge. Aujourd'hui, Sona Samora, je pense qu'il est le commandant de l'escadron mobile numéro combien bas du kilomètre en 6 ? Si encore, il n'est pas monté en grade. pour un dossier aussi important que le dossier du 28, quand l'inculpé vous dit j'ai tel témoin, il faut le faire venir immédiatement. En tout cas, c'est comme ça que travaillez vos prédécesseurs. si on allait vérifier ça, le pauvre là n'allait pas se retrouver ici. Monsieur le Président, le 29 novembre 2013, à 10h24, le Pôle de Jus d'instruction a organisé une confrontation entre Mamadou Alou Keta et Mme Assetu Diallo au cours de laquelle M. Mamadou Alou Keta a réitéré les mêmes déclarations. Il a maintenu ces déclarations contenues dans son PV d'interrogatoire du 7 mai 2013 et Mme Assetu Diallo a déclaré avoir connu Mamadou Alou Keta à l'époque où il logeait à la plaque CBG où elle vendait des oranges et qu'elle est arrivée au stade le 28 septembre à 10h qu'elle ne se rappelle pas de l'heure de son départ. Ça, c'est Mme Assetu Diallo qui parle. que les militaires tirèrent sur la foule toujours poursuivant Mme Assetu Diallo affirme que dans la panique elle a fui avant d'être interceptée par un militaire inconnu qui lui a pris son téléphone de marque Sony et ses 10 000 francs. Toujours Mme Assetu Diallo affirme à quelques mètres elle aurait croisé Alou Keta qui l'insultait en ces termes. dit Sonidio que ce dernier lui aurait administré un coup de cause sous la tête et elle est tombée. En tenant de ses relevés elle a reçu un second coup qu'il lui a envoyé à terre. Entre les deux coups c'est ainsi qu'elle posait la question de savoir si c'était bien Alou Keta et que c'est à terre qu'elle se serait faite déshabiller et viole par Alou Keta. à l'o Keta. Sous-titrage ST' 501